Moscou-Voie rouge après la frappe ukrainienne sur le siège de la flotte russe en mer Noire, vendredi. La diplomatie russe assure que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d'équipements satellites de l'OTAN, d'avions de reconnaissance. Elle a été mise en œuvre à la demande des services de renseignements américains et britanniques et en étroite coordination avec eux, a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Londres et Washington n'ont pour leur pas réagi aux accusations de la diplomatie russe. La Crimée, région ukrainienne annexée par Moscou en 2014, est au cœur du dispositif militaire russe dans son offensive contre l'Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le sud ukrainien et pour mener des frappes. Kiev, en pleine contre-offensive, s'efforce de porter le combat jusque dans cette péninsule où elle multiplie les attaques de missiles et de drones ces dernières semaines. 59. C'est le nombre d'enfants évacués par les autorités ukrainiennes de plusieurs villes et villages proches de la ligne de front dans la région de Zaporizhia, point focal de la contre-offensive. Nous avons accompli la tâche établie par le gouvernement ukrainien et « évacuer tous les enfants avec leurs familles » des localités de Gugliaïpolé, pré-Obrajanka, Yegorivka. Stepnogirsk et Novopavivka, a indiqué le gouverneur adjoint Yevgan Mironenko, à la télévision. Le Kremlin a appelé à juger un ancien soldat ukrainien ayant combattu avec les nazis mais honoré la semaine dernière au Parlement canadien. « Les autorités canadiennes sont tenues de soumettre à la justice ou de remettre ce criminel à ceux qui veulent rendre justice », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. « Le président du Parlement canadien a démissionné et pris sur lui cette responsabilité. » Mais que dire du Parlement lui-même, qui s'est levé et a applaudi ce fasciste ? « La raison exige une condamnation du nazisme ? Sinon c'est un Parlement qui s'est souillé ? » a-t-il dénoncé. « Nous ne pouvons qu'honorer la mémoire des anciens combattants ukrainiens qui ont combattu le fascisme, y compris le grand-père de Volodymyr Zelensky », a-t-il ajouté. Lors du passage du dirigeant ukrainien à Ottawa vendredi dernier, le président de la Chambre des communes du Canada a fait applaudir dans l'enceinte du Parlement Yaroslav Inka, un Ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Kiev ne tâte pas du ballon avec des Russes. « L'Ukraine boycottera les compétitions européennes de football auxquelles participeront les équipes russes ? » a annoncé la fédération ukrainienne AUF au lendemain de la décision de l'UFA de réintégrer les équipes russes de moins de 17 ans dans ses compétitions. L'AUF exhorte l'UFA à « revenir sur sa décision ». Elle demande en outre aux autres pays de « boycotter les possibles matchs impliquant les équipes russes », si elles sont admises. L'UFA a annoncé mardi avoir décidé, en accord avec la fédération internationale FIFA, de réintégrer les équipes U-17 car « les enfants ne doivent pas être punis pour des actes dont la responsabilité incombe exclusivement aux adultes ». Le comité exécutif de l'instance européenne avait jugé qu'il était « particulièrement regrettable » qu'en raison de la persistance du conflit, une génération de joueurs mineurs soit privée de son droit de disputer des compétitions internationales de football. Sous-titrage Société Radio-Canada